Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ma femme est enceinte de 4 ans. À l'étage, je trouve Angie qui agite les bras en l'air, dirigeant les pinceaux et les rouleaux comme un orchestre symphonique. Elle est en train de redécorer la chambre d'enfant, encore une fois. J'acquiesse gracieusement pendant qu'elle m'explique que notre bébé réagirait mieux à une palette plus hivernale. Il ne reste que quelques taches d'ivoire doux sur les murs. Le mois dernier, c'était un turquoise pâle. Avant cela, c'était du bleu poudre. Il y a 4 ans, nous avons opté pour un beige clair et maintenant, sa salopette Angie n'est tachée d'arc-en-ciel. Avant que je ne puisse m'en empêcher, je me dis qu'il va bientôt nous falloir un putain d'échantillon de couleurs plus grand. Puis l'expression d'Angie s'assombrit. L'ampoule du plafond clignote. J'imagine rapidement des plantes et des arbres. Le vert est parfait. Notre enfant aura l'impression d'être entouré par la nature. Elle s'éclaircit et me fait signe de venir vers elle. Je me glisse à travers la pièce sans bouger les pieds. Debout sur la pointe des pieds, elle m'embrasse et me demande comment s'est passée ma journée. Je suis sur le point de lui parler d'un nouveau restaurant de sushi lorsqu'elle m'interrompt en disant « J'ai quelque chose à te montrer ». Il s'agit d'un groupe Facebook créé par une Néo-Zélandaise enceinte depuis 5 ans et demi. Tous les membres souffrent d'une condition dans laquelle aucune hormone produite par le placenta lorsqu'une femme est enceinte n'est détectable. Elle n'est pas trouvée dans leur système en raison d'un déséquilibre hormonal. Ce qui se traduit par une grossesse exceptionnellement longue. Les analyses de sang et d'urine seront bien sûr négatives, de même que les échographies. Angie dit qu'elle va le montrer à un obstétricien. Je force un sourire et dit « C'est super, chéri ! » Mais je ne peux pas m'empêcher de grimacer intérieurement. J'espère que le prochain médecin sera plus compréhensif que le précédent. Il a gloussé quand Angie a expliqué la nature de son trouble. Le pauvre a dû être enterré dans un cercueil. Les brosses et les rouleaux s'arrêtent lorsqu'Angie me jette un regard. Mes pensées passent immédiatement des médecins condescendants au sashimi de saumon que j'ai mangé pour le déjeuner et à la façon dont il était savoureusement mélangé à la sauce soja. Je devrais vraiment emmener Angie là-bas et lui demander de commander le plateau puisqu'elle mange pour deux. Dans la pièce, les ustensiles reprennent vie. À l'autre bout de la maison, je fixe le plafond de mon bureau. Angie ne peut pas entendre mes pensées d'aussi loin. Ma femme est complètement délirante. Ce qui, combiné à ses talents, la rend dangereuse. De l'autre côté du couloir, Angie crie que nous devons aller acheter des vêtements pour bébé. Avant de pouvoir me retenir, je me dis « Encore ? » Le plâtre s'écaille du plafond et les murs commencent à gronder. Je pense à des choses inutiles comme 2 plus 2 égale 4. C'est alors que la porte se brise en deux. J'imagine Angie dans un rocking chair, un magnifique nouveau nez niché entre ses bras. J'imagine que le bébé a son nez, son sourire, ses beaux yeux émeraude. Ma femme est enceinte de 4 ans. 4 ans seulement. Elle va sûrement commencer à accoucher d'un jour à l'autre. J'ai hâte d'être père. Et notre maison est de plus en plus adaptée à la venue d'un bébé. Alors chaque fois que ma femme parle, je dis tout simplement « Bien sûr, chérie ! » Cette creepypasta a besoin de plusieurs écoutes pour être bien comprise. La femme pense qu'elle est enceinte alors qu'elle ne l'est pas. Elle a des capacités psychiques et tue tous ceux qui ne sont pas d'accord avec elle, notamment les médecins. Essayez de réécouter l'histoire et de trouver les quelques indices présents. La deuxième écoute vous réservera des surprises. Sous-titrage Société Radio-Canada